... Corbeau ou pas corbeau ? Je te retourne la question. Nous, dans notre théorie, on dit que c'est corbeau. Pour terminer avec ce sujet... Le corbeau, c'est le symbole de la famille de l'Estrange. Il est omnibulé par la l'Estrange. Lui, il veut se venger des l'Estrange. On peut très bien s'imaginer qu'il a fait tout ce long processus pour pouvoir les approcher plus facilement. Parce qu'ils n'ont pas ratuché un corbeau. On peut imaginer qu'ils n'ont pas ratuché un corbeau parce que c'est leur emblème de famille. Du coup, il peut les approcher plus facilement, approcher sa proie. Ou alors, tout simplement, par obsession. Il est obsédé par cette famille. Il voit les corbeaux tout le temps, toute la journée. Il ne voit que ça. Du coup, il fait ce long processus d'Animagus et il décide d'être un corbeau. C'était une très intéressante théorie. Et dit Caroline, si tu n'as pas pensé à ça, je t'en prie, utilise cette idée. Est-ce que c'est toi qui as fait ton doublage ? Oui. D'accord. Est-ce que ça a été compliqué d'accepter ce rôle ? Est-ce que ça a été compliqué de se doubler soi-même parce que les mots ne sont pas les mêmes ? Donc du coup, c'est compliqué de se copier. Est-ce que tu as déjà fait du doublage en amont ? Parce que c'est un vrai exercice. C'est un métier de faire du doublage. Explique-nous un petit peu les difficultés que tu as pu rencontrer sur ce sujet. Alors, c'était une décision un peu compliquée parce que j'étais tellement dans mes petits souliers. Et la logique veut qu'on se dise que je parle français, je vais me doubler. Et puis, je ne vais pas laisser un autre comédien parler à ma place. C'est bizarre. Oui, c'est un peu bizarre. Moi, j'ai beaucoup de problèmes à voir certains films doublés en français parce que parfois, ce n'est pas la faute du comédien, mais c'est juste que la voix est tellement éloignée. Je prends un exemple, Steve Silverstone Stallone. Sa voix, c'est toujours un mec qui parle comme ça. Oui. En fait, il n'y a pas du tout cette voix-là. Je ne crois jamais l'avoir entendue en voix originale. Oui. Et les voix en anglais sont parfois plus hautes, légèrement plus hautes, mais quand même plus hautes. Alors qu'en français, parfois, on met une voix dont on estime qu'elle va bien avec l'image parce que c'est des choix artistiques. Parfois, ils sont bons. Mais moi, je n'étais pas super à l'aise avec l'idée d'un autre comédien qui joue par-dessus moi, en gros. Mais en même temps, j'étais dans mes petits souliers parce que je me suis dit, là, j'étais protégé par pas mal de gens. Il y avait quelqu'un qui me dirigeait. Il y avait mes camarades qui donc influaient beaucoup sur mon jeu en direct et se retrouver tout d'un coup seul derrière un micro en face d'un écran à voir passer une bande. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas bousiller le travail, en gros ? Est-ce que tu as rencontré Théo Frilet, la voix de Norbert Dragono, pendant que tu faisais justement ce doublage ? Non. Donc tu as vraiment été toujours seul pour faire tes séquences ? Je crois que j'ai croisé une personne. Je ne sais plus qui c'était. Peut-être Brontis ? La voix de Brontis ? Non, mais Brontis, c'est celui qui s'est doublé. Brontis, oui. Mais non, je n'ai pas croisé d'autres acteurs. Mais Pascal Chemin qui fait la voix de... Non, non, je n'ai pas croisé d'acteurs qui n'étaient pas sur le film. D'accord, ok. Et pour répondre à ta question, j'ai déjà fait du doublage. Ah ! J'en ai fait peu. Mais à chaque fois, c'était assez chouette, dans des conditions assez chouettes. Et un peu particulière, puisque j'ai fait, par exemple, la voix de Kiriku quand il grandit. Celui qui est passé au SEMA ? Oui, mais quand il est grand, pas quand il est petit. D'accord. Mais quand je l'ai fait, le film n'était pas encore fini. Donc je l'ai fait en face d'une image. Je l'ai fait dirigé par Michel Oslo. Alors j'avais en face de moi l'image de Kiriku Grand et un micro. Alors il y a une question qu'on aime bien poser aux acteurs, parce que ça ramène un peu de croustillant à cette interview. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de tournage ? Je l'attendais. Une inédite, hein ? Pas les croissants à Paris. Ça va, on la connaît déjà. Oui. Il y a une petite anecdote que je trouve assez mignonne. Alors je ne sais pas si elle va amuser grand monde, parce que c'est vraiment une anecdote de travail. Mais pour le coup, j'ai trouvé ça assez poétique. On avait une scène à faire. Et c'était une scène où j'emmène Newt et Jacob dans l'endroit où j'habite. D'accord. Dans les égouts ? Dans les égouts. D'accord. Voilà, dans ma sorte de cave, de tanière qui est en fait au niveau de la Seine. Nous sommes à Paris. Il y a un autre endroit où on quitte la route et on descend les escaliers pour aller. Et donc, on arrive sur cette scène et on était tous en costume avec des décors incroyables autour de nous, avec des caméras qui valent, je ne sais pas combien, de centaines de milliers d'euros. Et on joue la scène. Donc, on passe dans la rue comme ça et puis je les emmène vers l'escalier qui descend et puis on descend donc vers le niveau de la scène. Donc, on disparaît comme ça à la caméra derrière la rampe. Et au bout d'un moment, il y a, je crois que c'est une comédienne qui vient nous voir pour nous dire que c'était assez joli et elle éclate de rire parce qu'en fait, il n'y avait pas d'escalier. Ah bon ? Non, il n'y avait pas d'escalier. C'est vous simulier ? Simulier. Alors, je pense que... Comme le magicien, en fait, qu'on voit à la caméra. Voilà, exactement. Et je crois que toute personne qui connaît cette anecdote ne peut éclater de rire en voyant la scène et en imaginant que Jacob, Eddie Redman, ses grands comédiens sont en fait en train de descendre en s'accroupissant derrière. Excellent. Super anecdote. Super anecdote. Ça doit être vachement au long de l'année. Mais attends, c'est normal. Cette scène, on ne la voit pas dans le film. Et ce que j'ai trouvé joli, c'est qu'avec toute cette machinerie, cette technologie, avec la post-prod, en fait, c'est un truc tout bête d'acteurs quasiment de mimes qu'on utilise. Ah oui, complètement. Et ça remet les choses à leur place. Ça fonctionne en plus. On m'a dit que sur le tournage à Paris... qu'est-ce qu'on t'a dit ? Tous les acteurs et les figurants sont repartis avec une baguette spéciale qu'on ne trouve nulle part. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est que cette baguette, si tu l'as eue, et où est-ce qu'elle est ? Alors, la baguette est chez moi. Ah, donc elle existe ? Donc c'est pas un mythe. Ouais, elle est chez moi. Et effectivement, on a tous reçu des petits cadeaux. Cool. Et on a reçu, ben oui, moi j'ai reçu une sorte de grand Toblerone. Je me suis dit ah tiens, qu'est-ce que c'est ce Toblerone en fait ? Mais non, ils l'ont fait dans la boîte triangulaire ? Ouais. Oh, tu sais que j'ai envoyé un mail à Nobel Collection pour leur dire mais elle est où cette boîte à baguettes en forme de Table Roll ? Donc du coup, dedans, tu avais cette fameuse baguette qu'on ne trouve nulle part. C'est quoi qui est sculpté dessus ? Alors, c'est ma baguette en fait. Ah ouais ? C'est la baguette de mon personnage. Non, ah ça je ne savais pas. C'est-à-dire que tu penses que chaque acteur a reçu sa baguette ? Non. Alors ça, du coup, tu as eu deux baguettes. Donc la deuxième baguette, du coup, c'est celle-là que je parlais. C'est quoi qui sculpté dessus ? Elle est très belle. Il y a une sorte de pommeau en fait à cette baguette avec une sorte de figurine qui ressemble avec une sorte de gargouille. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On dirait que c'est une espèce de gargouille avec une espèce de voile. En fait, je l'ai vue cette baguette parce que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a fait partie du tournage et qui avait cette baguette. Il me l'a montré. En fait, elle a été inspirée de la statue qui laisse passer les gens à Paris et cette baguette s'écultait dans le bois comme ça et du coup, tout le monde en a une. Elle est magnifique. Alors, je l'ai vue de loin, sous vitrine. Je n'ai pas eu l'occasion de la voir dans les mains. Je ne le saurais jamais d'ailleurs, mais je trouve le geste vraiment sympa. J'aurais pu la porter. Ouais, on aurait pu, mais bon. Pour la partager un jour. Un jour, peut-être. On vous le dit. Elle est à 6000 kilomètres. On essaiera d'avoir... Oula, c'est loin. On essaiera de vous faire des photos et de vous l'envoyer pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle. Cette baguette est juste fabuleuse. Évidemment, je ne pense pas qu'un jour, on l'aura à disposition pour l'acheter, mais franchement, c'est regrettable parce que voilà, cette baguette, elle est terrible et comme vous pouvez le voir, elle aurait pu être dans cette vitrine avec grand plaisir parce qu'elle est juste magnifique. Alors, en parlant des baguettes qu'il y avait sur le tournage, je sais que les acteurs aiment bien récupérer des souvenirs justement sur le plateau pour justement avoir chez eux un objet qui appartient au tournage. Est-ce que ça a été ton cas ? Non. Oh, c'est triste. Du coup, j'ai règle la question et tombe un peu dans l'eau. Je voulais juste te dire. Non. Non. Non, en fait, ça aurait pu être le cas. Ce n'est pas que les acteurs sont kleptomanes, mais les acteurs sont superstitieux. Ah, c'est une question de superstition. Je crois que c'est une question de superstition. On se projette dans un univers qui est un univers fictionnel, mais en fait, c'est un peu comme une descente à l'intérieur de soi et on a besoin de petits repères. Et souvent, c'est des choses intangibles. D'accord. En tout cas, les choses qui sont chargées. Là, on est dans un univers Harry Potter, donc toute chose est potentiellement un talisman, toute chose est potentiellement chargée d'une magie, si ce n'est ne serait-ce que la magie du souvenir ou en tout cas la magie des projections. Et les objets qu'on touche, en fait, on y met tellement d'émotions qui racontent quelque chose pour nous. Ce n'est pas comme une pierre ramassée sur un site historique en Grèce ou autour du Panthéon. Non, c'est des choses dans lesquelles on a mis de soi. Et là, en l'occurrence, il y a des choses auxquelles j'étais attaché mais qui n'étaient pas forcément du décor. par exemple, on m'avait offert un mug au début du tournage qui était un mug Warner Brothers par hasard, c'était le premier thé que j'avais bu dans un bureau de prod et puis je me suis dit il est joli, on m'a dit regarde là. Je lui ai dit ok. Voilà. Sur le tournage, j'avais un peignoir qui était un peignoir siglé Youssouf Kama. Sérieusement ? Oui et donc du coup, je suis parti avec ça c'était un cadeau de la production. Cool. Comme les sacs de couchage dans Harry Potter parce qu'il y a une scène dans Harry Potter où tous les élèves dorment dans la grande salle justement où ils doivent être en sécurité donc ils les mettent là pour les élèves. Et du coup, tous les élèves ont un sac de couchage avec les blasons de Poudlard et du coup, les acteurs sont repartis avec. C'est plutôt cool. Alors je ne savais pas l'histoire du peignoir donc du coup, tout le monde a un peignoir avec son nom, enfin le nom du personnage qui l'interprète. Oui, en tout cas les acteurs principaux. Cool. Je ne te connaissais pas encore à l'époque mais j'ai lu un article sur toi et j'ai même vu une vidéo sur toi de l'interview que tu as fait et il y a quelque chose qui m'a semblé un peu bizarre parce que j'ai vu alors j'ai regardé tout ton parcours, j'ai regardé toutes les interviews que tu avais faits, toutes les vidéos avant de te poser cette question-là. J'ai vu que dans cet article-là tu disais que je cite tu étais fier d'être le premier acteur noir de la saga Harry Potter alors que évidemment c'est complètement faux mais ce que je me dis c'est quand même bizarre parce que William Nadylam Harry Potter j'imagine qu'il connaît je te poserai la question après d'ailleurs si tu connais Harry Potter mais évidemment il n'y a pas eu d'acteurs avant qui ont joué Harry Potter enfin dans Harry Potter qui était noir est-ce que c'est vraiment ça que tu as dit ? Alors Steven c'était une interview écrite ou vidéo ? Je crois que c'était écrit sur celle-là elle était écrite je vais citer le média c'est le média qui a fait cette interview lors de la promotion de Fantastic Beasts 2 je crois que c'était une interview qui s'était fait dans un cinéma peut-être à la fin du n'avent première ou j'en sais rien gros titre un peu putaclic s'il peut me permettre surtout que c'est faux du coup mais ce que j'ai envie de savoir c'est est-ce que a mal retranscrit ce que tu as voulu dire ou est-ce que tu n'as pas du tout dit ça ? Alors oui ça c'est une question qui aurait pu m'émouvoir il y a encore quelques mois parce que c'est vrai que je n'étais pas vraiment habitué à ce genre de couverture déjà et depuis je me suis un petit peu aguerri D'accord mais au début c'est-à-dire que l'article ne t'a pas plu ? Il y a beaucoup de choses que j'ai lu qui ne m'ont pas plu parce que je me suis dit mais où est-ce qu'ils ont trouvé ces informations ? D'accord J'ai lu par exemple quelque part que je n'étais pas fan d'Harry Potter j'ai dit ah bon tiens ok alors que c'était sûrement pas ça que tu avais dit c'est une chose qui m'a un petit peu choqué moi j'ai lu que tu avais dit que tu étais sûrement moins fan que la personne qui posait des questions ce qui est plutôt logique parce que c'est souvent des médias spécialisés par exemple moi j'imagine que j'en connais plus que toi sur le sujet d'Harry Potter mais parce que ça fait 20 ans que je tartine les livres c'est toujours mon livre de chevet aujourd'hui alors ça dépend comment est-ce qu'on entend le mot fan parce que ce que j'en alors je ne sais pas si j'ai dit ça mais en tout cas si j'ai dit ça le mot n'était pas bien choisi mais il me semble avoir dit que je n'étais pas aussi expert que la personne qui me posait des questions c'est ça et c'est une chose que je dis tout le temps c'est-à-dire que bien évidemment je pense qu'il n'y a pas un fan d'Harry Potter qui aurait lu les 60 heures de lecture de tout Harry Potter qui en connaîtrait moins que moi forcément il est plus expert dans l'univers Harry Potter que moi moi je suis expert en jeu je suis acteur je comprends bien donc je donne des cours des ateliers à travers le monde de jeunes acteurs dont je sais comment interpréter un rôle en tout cas je sais comment aider quelqu'un à interpréter un rôle même si je ne prétends pas être le plus grand interprète du monde mais je ne suis pas du tout un expert en Harry Potter est-ce qu'au moins tu as vu tous les films d'Harry Potter ? oui j'ai vu tous les films d'Harry Potter avant le tournage ? avant le tournage bien entendu oui d'accord est-ce que tu las as regardé une deuxième fois pour t'imprégner un petit univers pour jouer Youssouf Kamara ? ah mais ça ça fait partie du travail d'acteur ah carrément bien sûr c'est une histoire qui a déjà été écrite quoique quoi que Harry Potter se déroule après Fantastic Beasts mais du coup moi je rebondis ou plutôt je reviens sur ma question initiale qui était par rapport à cette fameuse déclaration d'un a***** qu'est-ce qui s'est passé avec cette phrase ? ah oui je te le demande non oui je disais peut-être on a parlé off caméra mais j'ai arrêté de m'émouvoir sur les à peu près sur les approximations parce qu'on t'attribue des choses et si tu passes ton temps à te défendre sur ces choses-là ben t'en finis pas et moi mon travail c'est pas de me défendre c'est vraiment de proposer des choses mais bien évidemment il faudrait que je sois aveugle pour pas avoir vu qu'il y avait des acteurs ah ben oui d'accord et pas que des acteurs noirs il y a des acteurs de toute origine dans les Harry Potter depuis le début et ça c'est une chose qui m'a d'emblée attiré et c'est une chose qui est hyper importante parce que c'est ça qui fait aussi la force d'Harry Potter c'est que tout le monde peut se dire ah ben enfin j'existe voilà cette vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à la partager à liker et à ajouter des commentaires si vous avez apprécié cette vidéo nous pour le moment on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et en attendant on vous dit à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à bientôt